bon bon je crois que tu m'as décidé là salut à tous alors aujourd'hui je me retrouve sur le bateau avec xavier on est dans lyon aujourd'hui on a pris le pari de pêcher sans vif aujourd'hui on va essayer de pêcher uniquement avec et des verres et des leurs xavier lui va essayer avec un leurre des leurs qu'on anime assez brutalement et vous expliquez ce qu'il va utiliser aujourd'hui lui voilà bah moi je vais utiliser le vibratix alors là je vais en 90 grammes parce qu'il n'y a pas beaucoup de courant en ce moment donc voilà c'est un leurre à réaction dans le sens qu'il est là pour provoquer une attaque réflexe sur le silure donc on va essayer de l'animer assez sèchement un peu au dessus du fond ou sur des éventuellement sur des poissons suspendus l'important dans cette technique c'est de pas trop accompagner à la descente même pas du tout de façon à ce que leur y parte un peu de de façon naturelle et et virevoltante c'est souvent ça qui déclenche l'attaque bizarrement des fois on a aussi l'attaque après une série d'animations pendant une phase d'arrêt en immobilisant complètement de leur là cette première dérive on va la faire sans clonquer on va faire juste un passage comme ça la lubratix à lui seul déjà il peut les faire bouger on va aller sur le premier point il y en a un décollé là alors on a choisi des pêches des pêches sans bouger on a choisi des pêches des pêches assez light en fait on a pêché avec des verres avec des petits leurres pour justement essayer de proposer quelque chose de minimaliste de déclencher des attaques sur des poissons qu'ils n'ont pas en phase d'alimentation réelle ils n'ont pas l'air d'être en chasse ils ont l'air d'être vraiment posé sans sans trop bouger donc on va essayer de présenter les petits trucs donc on va essayer d'abord ces lames là c'est sur des pêches un peu un peu violentes on va essayer de déclencher on va vous montrer comment on essaie de procéder nous pour déclencher du poisson dans la première phase on essaye de jouer l'agressivité pour xavier donc avec avec la vibratix et moi de mon côté je vais j'essaye des apports vraiment très modeste avec avec des verres et là je pense que je vais je vais rallonger encore un peu mon emplique moi pour essayer de voir si c'est un moyen d'en décider il y en a qui supporte pas ces pêches urbaines moi j'adore le bruit de la ville je suis un citadin complet j'aime bien aussi les oiseaux mais c'est vrai que c'est un autre contexte on va t'arriver quand quand t'es la tête sur un écho sondeur dans l'appris dans ta pêche des postes et technique c'est vrai que tu fais abstraction un peu tout ça aussi en moi j'aime bien calme mais mais il ya un charme à pêcher aussi à lyon 1 les poissons sont là dans une peut-être proportion un peu moindre plus qu'à la grande époque mais il y en a quand il y en a toujours à l'est et à celui-là qu'il est il est en bas il est en bas il est en bas il remonte il remonte il remonte c'est sympa déjà ça bougeait bien mais ça pinaille ça pinaille parce que là il était il est venu deux fois dans le cône de l'écho sondeur il s'est placé sur ton montage donc c'est quand même un poisson qui a eu le temps d'avoir la proposition attention il ya un peu d'obstacle aussi on est juste sur l'obstacle c'est le point gps ce que tu vois c'est un arbre mort immergé c'est là que ça se passe c'est ça c'est là que les bactéries attaque l'intérêt des techniques qu'on utilise aujourd'hui que ce soit la pêche au vert au teaser ou la pêche comme ça au vibratix c'est que c'est très réactif tu peux aller très vite sur les poissons que tu vois à l'écho sondeur donc ça permet de pêcher précis et de présenter vraiment au plus près du poisson au bon palier rapidement ce qui est beaucoup plus dur à faire avec un vif tu vois et c'est vrai qu'en plus c'est des petites choses donc ça peut ça peut même déclencher une réaction sur un poisson qui est pas spécialement en phase alimentaire mais là on va approcher des zones tu vois le point qui va être vraiment chaud c'est 328 là tu vois sur le ça c'était un beau poisson là au fond du rhône ce qu'il faut se dire c'est que il ya des monstres qui sont posés au fond et une grappe de verre bien présenté ou un vibratix qui leur tombe dessus comme ça ça peut déclencher la touche sur des poissons qui sont apathiques et qui n'auraient peut-être pas réagi sur un vif ou sur un appât où on va chercher l'instinct alimentaire là on est plutôt sur une réaction et on va provoquer une attaque réflexe ils savent bien qu'ils sont en danger après ça que ça peut tout changer d'une minute à l'autre c'est pas un gros continue à pêcher ça va peut-être faire bouger un un plus gros poiton et voilà une ratouille un petit poisson il ya des plus gros au fond ici le principe c'est qu'il ya pas mal de bois mort les silures sont tout autour c'est souvent des zones où ils aiment se justement rester au repos embusquer et on va chercher de les débusquer et ben c'est bon c'est bon ça tu as le teaser une grappe de verre un teaser ça te la sauve voilà donc c'est exactement ce qu'on disait là les poissons ils sont pleins ils sont gavés ils sont gavés pendant trois jours sur les orages et en fait du coup ben cette pêche au teaser ça permet de déclencher des poissons qui sont pas spécialement face d'alimentation mais ils viennent vraiment juste choper trois verres trois verres à la volée donc là on a le petit on va voir s'il y a le papa qui traîne maintenant allez il est pendu et c'est joli non 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 tout petit une veine d'eau bien spéciale à faire je suis un peu large parce qu'il ya un peu plus de jus finalement que d'habitude là et pas hésiter à état rôle fond non plus quand on voit rien parce que c'est pas parce qu'on voit rien qu'il ya pas de silure posée au tapis des fois ils ont le don de d'aller s'embusquer dans un petit un petit creux de rien du tout et au sondeur c'est imperceptible tu avais déjà imagé imagé ça ces zones d'ombre là sur sur les échosondeurs c'est vrai que c'est c'est évident une fois qu'on y a vu quoi en fait de comprendre on s'en rende compte quand il y en a qui me demande ce que c'est vraiment je leur dis souvent de mettre le vraiment de descendre le plomb à la hauteur du fond là où ils arrivent encore à le déterminer et après de descendre encore ils se rendent bien compte qu'il ya bien une marge entre les deux exactement voient tu vois tu le vois tu le dis moi non ça me dérange quoi alors tu changes allez on va essayer autre chose parce que de façon ils n'ont pas l'air d'être ils sont pas excité excité on va essayer un truc là c'est un silent c'est un modèle qui fait pas de bruit en fait c'est vraiment juste l'animation petite déflagration d'eau en fait un déplacement d'eau vertical ça peut peut-être changer la donne on va essayer donc la différence des perles c'est que les perles vont faire un clapotis dans l'eau et ce celui ci avec là il a une jupe silicone qui vient déplacer sur les tractions qui vient déplacer de l'eau et créer une espèce de champignon dans l'eau un déplacement assez important et des fois ça suffit ça fait pas de bruit c'est juste la dépression qui permet de les exciter un petit peu d'eau brasser beaucoup d'eau ça va t'as pas besoin de le bouger beaucoup en fait non même sur des toutes petites animations ça suffit pour déplacer pas mal d'eau ah ouais bien sûr d'accord on est plus beau non là il est mieux hein un peu c'est plus gros que tout à l'heure on monte en gamme ah bah il est bien plus joli toujours bien remplir ils ont le au suivant salaud toujours pareil joli joli il ya du rendement sur cette pêche avec ses des pêches où tu as beaucoup de touches et ça génère beaucoup de touche vers de terre teaser ouais tu touches beaucoup de poissons par contre tu sélectionne moins tu fais quand même des gros poissons tu arrives à présenter pratiquement à tous les poissons tu vois apparaître dans le faisceau du sondeur donc mathématiquement tu leur amène une friandise à proximité tu as de bonnes chances de prendre la touche quoi quand tu arrives à avoir à l'écho deux trois échos de poissons qui se positionnent dessous que tu as une concurrence tu les vois monter qui commence à chercher souvent tu es quasi sûr que tu vas te faire arracher les verres et c'est là où les touchants les plus les plus marqués parce que vraiment mais ils se battent pour récupérer la bouffe il ya un effet de compétition alimentaire comme ça dans un groupe et c'est vrai que souvent ils patrouillent ils sont 4 ou 5 ou plus ensemble ouais et quand ils sont plusieurs à détecter la même la même source de nourriture ils se mettent bien la bourre il se passe plus rien ça s'est éteint d'un coup c'est quoi il a eu et il a eu et ben non il fait pas 60 ça te dérange pas si je continue à pêcher c'est bon je vais essayer ça c'est bon je vous ai envie de faire et ce qui est c'est bon je ne sais nous c'est que tu n'ont pas tant que pour moi c'est la expérience il est Joli ce dérive là, tu vois ? Parce que t'as un calme dans le cumul, tu vois ? Il l'a eu, il l'a eu, il l'a eu ! C'est pas le même que de taille, un peu plus gros ! Ça en a fait bouger un paquet sur le sondeur ! Il s'épaississe un peu plus à chaque fois ! Il s'épaississe un peu ! Bien joué, mon Laurent ! Ah là il y en a entre deux eaux ! Il va prendre et il l'a pris ! On touche un petit peu de clip que celui-là ! Il touche, il me prend, il m'emmène ! C'est pas le même hein ! Si ? C'est une ratouille ! Ouais ouais, c'est pas le même ! Là on y est au rendement là ! Ah ! Ah ! Ça ! C'est pour moi ! On voit effectivement la supériorité des verres ! Parce qu'on était tous les deux dessus ! Là effectivement, aujourd'hui ! Oh t'es en panne, je sais quoi ! Bon ! Bon, je crois que tu m'as décidé là ! Il faut lâcher ! Donc aujourd'hui, ça fait partie des journées où on s'adapte ! On vous avait promis pour pas des poissons à l'heure ! Mais en fait, il y a pas moyen ! En fait, ils fuient et puis ils sont complètement intéressés ! Alors on va changer de canne ! Je vais pas quand même la ranger complètement ! On sait jamais ! Ça peut marcher dans l'après-midi ! Ça peut marcher tout à l'heure ! Donc je vais la garder ! Mais je vais passer au vert ! Parce que là, ça commence à démanger ! Moi, Laurent, je vais pêcher avec des perles ! Toi, t'as mis donc le silencieux ! Et moi, je vais mettre un tandem d'hameçons simple ! Voilà ! Deux hameçons de relativement petite taille ! Mais assez fort de fer ! C'est important ! Parce que le ferrage à la main, c'est raide ! Donc il faut quand même quelque chose qui pique et... Qui supporte la traction ! Donc allez ! Moi, je pêche comme ça ! Donc tu vois, quand on pêche avec des perles ! Avec le bout des doigts ! Il suffit de tirer un coup sec ! Et bien, par contre, bien accompagner ce coup-ci à la descente ! Pour pas que le plomb passe avant les hameçons ! Mais le petit coup qu'on donne avec les doigts sur la tirée, C'est là où on fait claquer les perles ! Et après, tout doucement, on redescend la main ! Il faut surtout que les hameçons chargés de verre ! Arrive sur le silure avant le plomb ! Qu'il soit toujours en dessous du plomb ! C'est du tricotage quoi ! On joue avec les doigts et on fait un espèce de petit tricot pour... Sur une faible amplitude ! Voilà ! Mais par contre, voilà ! C'est moi qui pêche avec des perles en verre ! Donc pour faire claquer les perles ! Hop ! Un coup ! Et on redescend tout doucement comme ça ! Attention, il y a quelque chose qui monte sur toi ! Au-dessus ! C'est passé au-dessus ! Au-dessus ! Il faut savoir changer de technique ! Il est piqué ! Tu vois ? Sur le deuxième hameçon simple ! Donc l'hameçon du bas, tu vois l'importance de mettre un tandem ! Il est juste en bordure du gueule hein ! 2,25€ 3,75€ Mais bien regarde ! Merde ! il est beau ! Un beau poisson ! Un beau poisson ! G самое possible ! Oh, grosse bouche. Ça, c'est beau, ça. Oh, c'est beau. C'est beau. Impeccable. Eh, Marie, c'est dégueulasse. On est sur le pourri, maintenant. Oh, t'as reprendré. Des fois, c'est ça que je discute avec des nouveaux pêcheurs. Tu vois, avant, la réussite aussi lure, ça ne tenait qu'à la découverte d'une nouvelle technique. C'était ça. Le clon qui est arrivé, machin, tac. Et puis après, au clon qui avait qu'un vitre. Et puis après, ben voilà, on pêchait avec un fireball ou une petite monture verticale au morts manier. Tu vois. Il suffisait de trouver une nouvelle technique pour se remettre à faire des pêches magnifiques. Aujourd'hui, on a fait le tour. Aujourd'hui, il faut tout connaître, tout maîtriser, avoir tout ça dans sa boîte à pêche et savoir jongler d'une technique à une autre, être polyvalent. ou une autre, qui estime au crocheté. Pas de poil.